D'ici le 6 mai prochain, un très grand événement sera organisé en l'honneur du roi Charles II d'Angleterre et de nombreuses têtes couronniers y prendront part. C'est d'ailleurs le cas du couple princier de Monaco, formé par le prince Albert II de Monaco et son épouse la princesse Charlene de Monaco, qui ont révélé dans une interview leur relation avec le roi Charles III d'Angleterre et confirmé ainsi leur présence à son couronnement, qui aura lieu ce 6 mai prochain. En effet, le prince Albert de Monaco et sa femme la princesse Charlene de Monaco sont cependant les premiers membres d'une famille princière ou royale européenne à avoir officiellement confirmé leur présence durant ce grand événement à Londres. Ainsi, comme on vient de l'apprendre, le souverain Albert de Monaco et la première dame Charlene de Monaco prendront leur vol pour Londres dès le 6 mai prochain et brilleront par leur présence au couronnement du roi Charles III. D'ailleurs, c'est dans une interview accordée au magazine People que le prince Albert II de Monaco lui-même l'a annoncé. Une interview dans laquelle l'époux de la princesse Charlene de Monaco a également évoqué sa relation avec le roi Charles III d'Angleterre. Un homme avec qui le souverain Albert II de Monaco partagerait un étonnant lien de parenté et qu'il qualifie comme étant un homme très éduqué et un homme très patient avec un grand sens de l'humour. Toutefois, c'est dans la même interview que le prince Albert de Monaco a fait part de son impatience à propos de cette cérémonie en déclarant qu'il est sûr et certain que cette cérémonie sera vraiment incroyable et très émouvante et qu'il est aussi certain que sa majesté le roi Charles III apportera sa touche personnelle à la dite cérémonie. Mais cependant, l'une des questions qui intéresse les fans ainsi que les monégasques est celle de savoir si les futurs héritiers du trône, à savoir le prince Jacques et la princesse Gabriella de Monaco, seront-ils également présents à cette cérémonie du couronnement du roi Charles III ? Tout compte fait, le prince Albert II de Monaco a poursuivi cette interview en faisant allusion à son amitié avec le fils de la défunne reine d'Angleterre, Elisabeth II. Pour ce faire, le prince Albert a fait comprendre qu'ils ont gardé le contact avec sa majesté depuis que ce dernier est devenu le nouveau roi d'Angleterre, mais quant à lui Albert II, il ne lui avait plus eu une tête-à-tête avec lui depuis les funérailles de la reine Elisabeth. Dès lors, reste à savoir si les deux enfants de la princesse Charles de Monaco et du prince Albert de Monaco, à savoir Gabriella et Jacques de Monaco, déjà âgés de 8 ans, prendront également part au couronnement de Charles III. Toutefois, le prince lui-même a expliqué qu'il ne sait pas ce qui a été prévu pour les autres membres de la famille Grimaldi et que les enfants sont apparemment encore un peu trop jeunes pour assister à ce genre de cérémonie, mais dans tous les cas, rien n'a encore confirmé. Ainsi, pensez-vous qu'il serait judicieux pour les jumeaux-princes d'assister également à cette cérémonie en tant que futurs héritiers du trône monégasque ? Laissez-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles informations. Sous-titrage Société Radio-Canada